Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'avant-dernière vidéo spéciale pack pour la boutique cultodeco.com Donc du coup cette fois-ci on va réaliser tout simplement un porte-nom, un marque-place sur le thème de pack. Alors au tout début j'avais pensé faire un coquetier, un coquetier sur lequel on poserait un oeuf en chocolat tout simplement. Voilà, un petit support comme ça et ça tiendrait debout. Mais au final je me suis dit dans ces projets-là, il me restait au moins une demi-feuille de basil, mais pas plus. Alors du coup c'était un peu juste pour faire les coquetiers et en même temps je me suis dit, il me manque quand même mes petites fleurs. Vous savez que j'adore mettre des fleurs, que j'adore les papillons, ce genre de choses. Et comme pack c'est au moment du printemps, ou du moins qu'on s'en rapproche, non c'est au moment du printemps, je dis des bêtises. Du coup je voulais vraiment quelque chose qui s'en rapproche, je voulais des fleurs, je voulais des papillons. Du coup j'ai complètement changé d'idée et j'ai décidé de faire un marque-place tout simplement qui représenterait une fleur. sur lequel on mettrait un petit chocolat au milieu. Donc là c'est l'exemple que je vous présente aujourd'hui. Donc je vais prendre un chocolat, un chocolat que vous pouvez tout simplement mettre ici. Dans l'idéal, on ne va pas se mentir, ce serait mieux un oeuf en chocolat un peu plus gros. Mais là je n'en ai pas. Je vais essayer d'en avoir pour vendredi, parce que vendredi je vais vous mettre la vidéo où je vais filmer la décoration entière sur ma table. Mais là pour aujourd'hui, ce sera un oeuf comme ça, mais bon, ce sera beaucoup plus joli et plus sympa avec un gros oeuf. Mais ça ce sera pour vendredi. Et sinon, voilà mon marque-place. Donc on a une découpe en dessous en forme de napperon. Donc c'est ce genre de découpe là. Donc c'est un dice que j'avais depuis très longtemps. Mais je vais vous mettre dans la barre d'infos. Sur ce déco, vous pouvez trouver une perforatrice qui peut très bien faire le travail. Et il y a aussi des dice, bon, pas similaires au mien, mais qui s'en rapprochent. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations. Et donc pour faire la fleur, bon ben moi je l'ai faite à la silhouette. Vous le savez, j'ai une silhouette. Mais je l'ai faite en allant vérifier avant si sur Custo Déco, il y avait tout simplement un dice, une perfor qui pouvait vous permettre de faire ce genre de fleur. Et oui, il y a des dice qui sont assez grands pour faire ce genre de fleur. Donc du coup, c'est pour ça que je vous propose ce tutoriel-là aujourd'hui. Donc si vous voulez le lien des dice, n'hésitez pas à aller voir dans ma barre d'informations. Donc du coup, j'ai réalisé cette fleur-là, qui est vraiment toute banale, toute simple. C'est juste du collage. Et à la suite, on ajoutera une petite ficelle et une étiquette. Donc laquelle encore, je ne sais pas. Là c'est pareil, c'est des dice que j'avais déjà. Mais il y en a sur Custo Déco. Et c'est comme tout à l'heure, je mets les liens en barre d'infos. Donc là, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, mais je vais prendre une étiquette, ça c'est sûr. Donc ça peut être celle-là qui est toute simple, vraiment basique. Et je vais tout simplement venir l'accrocher certainement avec une petite ficelle. Ou je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de glisser l'étiquette quelque part. De façon à ce que le nom de la personne soit inscrit. Et bien sûr, pour le nom, je vais l'écrire grâce au feuille-cuil. Mais si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez utiliser tout simplement un feutre. Tout simplement, il y a un stylo pour écrire le nom de la personne. Mais moi, je vais utiliser le feuille-cuil et le papier perle mat. Donc, papier qui est très bien. Je ne l'ai pas encore testé, le stylet e-shoff. Mais l'inconvénient, c'est que comparé aux autres foils, c'est qu'il est transparent. Donc vous voyez, il est un peu effet perle holographique. Mais là, on voit que ça tourne, que le papier s'enroule sur lui-même. Donc on sait très bien que le foil, il est ici. Et que derrière, en fin de compte, on va venir le fixer comme ça sur le papier. Mais si le morceau ne s'enroulerait pas, malheureusement, on ne saurait pas dans quel sens le poser. Ça, c'est vraiment le gros inconvénient que je pose par rapport à ce foil. Parce que du coup, quand on a des petites chutes comme ça, il faut bien vérifier que le foil est dans le bon sens et ne pas se tromper. Mais bon, mis à part ce problème-là, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être un très beau foil. Et sinon, pour faire les fleurs, donc moi, j'ai mes découpes qui sont là. Mais si jamais vous n'avez pas de dyes et que vous n'avez pas de découpe, vous pouvez aussi faire tout simplement vos fleurs vous-même en imprimant une forme de pétale sur Internet. Et puis derrière, vous l'imprimez. Et vous n'avez plus qu'après à faire le contour sur un papier et découper vos pétales. Donc ça, c'est une solution si jamais vous avez besoin. Et pour le sens, j'ai tout simplement fait une découpe dans du papier jaune pâle avec une perforatrice de chez Artémio. Donc voilà, Artémio. Et c'est cette taille-là. Comme ma machine me fait un peu moins de grouilles que quand c'est une découpe, on va s'attaquer tout simplement au montage de la fleur qui sera sûrement en accéléré. Je vais juste vous montrer la base. Et on va accélérer. Là, j'avais mis par contre la mine la plus petite du foil cuir. Alors, je suis allée la chercher. Donc c'est-à-dire celle-là. qui est rose. Mais j'ai eu un souci. C'est qu'en fin de compte, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très fine. Et du coup, ça m'a coupé le foil. Ça m'a complètement déchiré le foil. Donc il va falloir que je regarde pour des réglages pour adapter justement cette fameuse mine qui est beaucoup plus fine. Pour mes fleurs que je vous l'ai déjà montré, mais j'utilise tout simplement de la colle chaude parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour moi pour coller mes fleurs. Et comme d'habitude, donc là, je vais vous montrer la base. Je vais venir arrondir les pétales qui sont à la base, tout simplement. Voilà. Après, vous le faites plus ou moins, plus ou moins, comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre doigt et arrondir avec votre doigt. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Ça prend directement l'arrondi de votre doigt sans faire de marque de pli, comme ça. Et en fin de compte, je vais venir coller cette base-là sur mon petit napperon. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir la forme que vous donnez à votre fleur. Quoique, vous pouvez mettre de la colle juste au centre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Et ensuite, je vais prendre chaque pétale et je vais venir tout simplement l'arrondir et les mettre tout simplement sur ma fleur et former petit à petit ma fleur pour arriver à ce genre de résultat. Pour les feuillages, là, cette fois-ci, c'est une découpe silhouette aussi. Je disais avant d'être interrompue, je vais tout simplement travailler chaque pétale et venir les coller sur ma base en sachant que justement, si vous n'avez que des pétales, vous pouvez venir... Alors, je vais en arrondir une. Je vais commencer à la travailler. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez venir les coller ensemble et former petit à petit votre fleur sans forcément avoir besoin d'une base ou d'un dice ou d'une perforatrice faisant ce genre de fleur-là. Voilà, donc du coup, là, on va passer en accéléré quand même pour faire la fleur parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas besoin que je discute ou que je parle ou que je vous explique des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, c'est bon. Le feuille cuillet, enfin, la silhouette a terminé. Par contre, voilà. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai juste écrit mon prénom. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. La couleur est jolie. On a un joli gris perle quand même. Mais voilà, c'est vraiment très léger. Mais ça reste sympa. Je vais le laisser comme ça. Je ne compte pas changer tout simplement parce que là, ça a pris 55 minutes quand même pour pouvoir faire les 4 prénoms. Bon, les 3 autres prénoms, je ne les montrerai pas en vidéo. Mais sachez que voilà, ça a quand même été très long. Le rendu est sympa. Mais je pense que c'est le genre de foil qu'il faut utiliser sur les papiers vraiment très foncés. Et ça ressortira un petit peu plus. Bon, là, ce n'est pas grave. J'avais hésité avec le noir. J'ai pris le craft. J'aurais peut-être dû prendre le noir. Voilà. Bon, bref, c'est tout. C'est comme ça. On va passer tout simplement à la découpe d'étiquettes. Et on va l'accrocher tout simplement sur la fleur. Ça, on va le faire en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin que je le fasse à vitesse normale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis d'ailleurs en retard dans mes commentaires mais je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas cette semaine dès le week-end prochain. Donc, dès le 7 ou 8 mars, je vais répondre aux commentaires et vous répondre à toutes et tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, à la partager. Et moi, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501